Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et Bastien, on va parler ce matin du monde du sport amateur. On sait qu'il est dans la tourmente depuis quelques mois et il a commencé à avoir des réponses hier. Oui, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises sur cette antenne. Le sport amateur est bien sûr inquiet en raison des mesures sanitaires et a l'impression de ne pas forcément être entendu par le gouvernement. Eh bien, il y a eu une séance de « rattrapage » si on peut dire hier matin puisque le monde du sport professionnel comme amateur a été reçu par visioconférence, par Emmanuel Macron pendant plus de deux heures. Il y a eu quelques annonces de fêtes notamment pour le sport amateur qui subit une forte érosion du nombre d'adhésions. Alors, pour nous parler justement de ces annonces, il y a avec nous Stéphane Casteron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le représentant du comité départemental olympique et sportif de Giron. D'abord, est-ce que vous avez l'impression qu'enfin le monde du sport amateur a été entendu ou pris en considération ? Enfin, effectivement, c'est le mot, on attendait un signal fort de la part des autorités sanitaires et gouvernementales. Aujourd'hui, le sport, et en particulier le sport amateur, sont durement touchés, à l'instar d'autres secteurs évidemment de notre société, par cette crise sanitaire. On enregistre de date à date, au fin octobre, moins 20% en moyenne de licences par rapport à l'année dernière à la même date. Ce sont des pertes très importantes financières pour nos clubs, évidemment. Ce sont les rentrées de cotisations pour nos fédérations, par écoché, puisque vous savez qu'une partie des cotisations des clubs remontent aux fédérations et ça sert à financer la formation des éducateurs, l'organisation de compétition, d'action de promotion. Ce n'est pas moins de 376 millions qui manquent aujourd'hui au sport fédéré. Et là, on parle bien évidemment du sport, en particulier le sport amateur, celui que l'on pratique au quotidien, que pratiquent 15 millions de Français au quotidien, vos enfants, le mercredi, le samedi, c'est bien de ce sport-là dont on parle. Alors Stéphane Castéran, par rapport aux annonces, pour les associations sportives, 15 millions de fonds d'urgence pour compenser les pertes de licences, 20 millions également. Donc il y a des aides financières maintenant qui ont été annoncées. Alors effectivement, il y a des aides financières. Le fonds de solidarité qui passera par l'agence du sport pour venir en soutien, notamment des petites structures. Ce que l'on retient aussi, qui était une attente forte exprimée par le mouvement sportif, c'est le passeport. Ce dont on a besoin, c'est évidemment d'aide pour passer ce moment difficile, mais c'est aussi de pouvoir redémarrer le plus vite possible, lorsque ce sera évidemment possible, et dans les meilleures conditions. Et on a besoin aujourd'hui d'encourager ce redémarrage. On a des familles qui sont fragilisées aussi sur le plan économique par cette crise sanitaire. Et il faut pouvoir donner un coup de pouce pour pouvoir redémarrer une activité sportive, reprendre une cotisation dans les clubs, même si ces clubs aussi font évidemment des efforts, et depuis longue date, pour être le plus accessif financièrement, pour pouvoir se remettre au sport. Dernier point, Stéphane Castéran, rapidement, autre nouvelle également, c'est que si la situation sanitaire le permet, la reprise des activités pour les jeunes à partir du 1er décembre, ça c'est un point positif également. Alors oui, effectivement, c'est un point positif. On espère évidemment que la situation sanitaire ira en s'améliorant rapidement et permettra des ouvertures rapides et plus larges. Mais déjà, faire revenir les enfants dans les clubs, c'est important. Vous savez que toutes les fédérations ont fait un gros travail depuis le déconfinement, le 1er déconfinement, pour mettre en place des protocoles sanitaires assez stricts, et on est prêts à les travailler encore avec évidemment les autorités, mais sous l'égide des fédérations, validées par le ministère de la Santé et le ministère des Sports, ces protocoles ont été mis en place. Ils ont d'ailleurs permis aussi le redémarrage de l'activité scolaire. Vous savez, quand il s'agissait d'être en demi-classe devant un instituteur, les clubs sportifs sont venus, entre autres, en soutien pour prendre l'autre demi-classe, avec des protocoles bien établis pour que tout se passe évidemment en sécurité. Donc on est prêts évidemment à réaccueillir les enfants dans nos clubs. Merci beaucoup Stéphane Castéron. On l'a vu, le sport amateur a enfin la sensation d'avoir été entendu, avec des aides tout à fait concrètes, financières, vous l'avez entendu. Des nouvelles rapidement, très rapidement, d'Arnaud Boissière. Souvenez-vous, hier il était ? Il était scotché dans la pétole. Hier, il était scotché dans la pétole. C'est un piège, attention. Eh bien aujourd'hui, ça va un peu mieux, d'après les dernières nouvelles envoyées par Arnaud Boissière. Actuellement 23e, l'amie Caline recommence à avancer à 10-11 nœuds. Seulement, voilà, Arnaud Boissière a pris beaucoup de retard. Il a dit, il en est conscient. Il va falloir mettre le charbon. En revanche, à son côté, Annick Bestaven, lui, sur Maître Coq, est dixième de ce Vendée Globe. Merci beaucoup Bastien. Aujourd'hui, conférence des Girondins de Bordeaux, qui joue ce vendredi à Rennes. Donc, on en parlera demain matin. Merci Bastien. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe CIP.